Bonjour, bonjour, chers amis lecteurs et lectrices de jeuxvideo.com. Bienvenue dans ce gaming knife de Batman Arkham Origins, en compagnie du beau, du grand, du merveilleux Logan, qui a testé le jeu, qui a terminé le jeu, qui l'a retourné dans presque tous les sens. Quasiment, quasiment. Voilà, et qui va nous en parler tout de suite. Eh bien, on va essayer, on va essayer. Donc, Arkham Origins, c'est le troisième épisode d'une série qui en compte trois. Trois ? Eh oui, pour l'instant. N'est-ce pas ? Pour l'instant, on ne doute pas qu'il y en aura d'autres, puisque les deux produits avaient très bien fonctionné. Et celui-ci, même s'il est un tout petit peu moins bon quand même qu'Arkham City notamment, eh bien, il n'en demeure pas moins un bon jeu, un très bon jeu même. Précisons tout de même que celui-ci n'est pas développé par Rocksteady. Par Rocksteady, exactement, exactement. C'est Warner, Montréal et Splash Damage, je crois, pour le multi, j'imagine. Voilà, donc, où es-tu ? Alors, là, je suis dans la Batcave avec, quand même, Alfred. Alfred, le bel Alfred. Auquel tu peux parler. C'était impressionnant ce que vous avez fait. Alors, je précise très rapidement, pour ceux qui ont vu le Game of Thrones d'Arkham City, là, j'ai viré les sous-titres, parce que j'ai terminé la partie. Voilà, pour éviter que vous soyez spoilé, j'ai quand même viré les sous-titres, comme ça, au moins, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, j'aurais peut-être pas dû parler à Alfred, parce que j'ai un peu peur qu'il raconte, en fait, des… Oh, ben dis donc, je dis boc des trophées, en plus, en plein GL. Ah ben voilà, ça, c'est bon. C'est absolument magnifique. Donc, voilà, comme vous pouvez le voir, on a accès librement, on va dire, à la Batcave. Pourquoi, généralement, c'est durant la mission principale, tu y retournes pour débloquer des gadgets. Voilà, et pour changer de tenue. On va changer de tenue aussi, parce que celle-ci, c'est une des tenues que tu débloques en terminant le jeu. Elle n'est pas tip-top, donc on va prendre la tenue de base. Non, c'est vrai. Prends la tenue de base. Celle-là, elle est magnifique. Alors, qu'est-ce que Arkham Origins ? Donc, déjà, c'est un jeu qui se passe avant Arkham City et Azylum, donc qui nous raconte la genèse, on va dire, avec des grands guillemets quand même, de Batman. Et en termes de scénario, en gros, c'est Black Mask, qui engage des assassins, qui promet 50 millions pour éliminer Batcave. Voilà. D'accord. C'est grosso modo, ça. C'est touffu comme scénario, n'est-ce pas ? C'est touffu. En même temps, je préfère quasiment ça, en fait, à un scénar comme celui de, comment dire, de... Non, ne cite pas le nom. De Arkham City. Non, non, de Arkham City. D'Arkham City, où j'en en ai beaucoup, parce que c'est Paul Dini, c'est une personne que j'aime beaucoup, qui a fait de très, très bonnes choses. Et finalement, j'avais été très déçu. Bon, là, finalement, c'est vrai que ça ne casse pas trois pattes à un canard. Cela dit, le scénario pur et dur n'a jamais été vraiment le point fort de la saga. Non. Après, ce que je reprocherais à celui-ci, c'est qu'Arkham City, il y avait une vraie recherche en termes de mise en scène, en termes de combat de boss, etc. Tu sentais qu'ils avaient vraiment... Ils voulaient vraiment faire évoluer une matière de base, et ils l'avaient fait évoluer, Rocksteady. Là, celui-ci, tu ne ressens jamais, jamais ça. On y joue. Il n'y a pas d'originalité. Les combats de boss, justement, j'en parlais, ils sont très décevants. Ça, c'est vrai que c'est un peu dommage. Surtout par rapport à ceux d'Arkham City, justement, dont on parle assez régulièrement entre nous, n'est-ce pas ? Oui, exactement. Il y avait celui de Ra's al Ghul, notamment. Celui de Mr. Freeze, qui était vraiment, vraiment fabuleux, qui était très, très bien pensé. Là, c'est vrai que c'est plutôt du combat bête et méchant, avec quelques QTE, que ce soit contre Killer Croc, Deathstroke, qui est autrement Bane, etc. Ce sont des personnages que j'aime bien, pourtant. Ce n'est pas mes préférés, mais je les aime bien. Et c'est vrai que les combats sont un tout petit peu décevants à ce niveau-là. En termes de mise en scène, on est d'accord. Parce qu'en termes de combat, de gameplay, forcément, ils ont repris le matériau de base. Comme vous pouvez le voir, de toute façon, c'est toujours le même jeu. C'est un open world. Vous avez accès, dès le départ, à Gotham City. La cape est bien endommagée, déjà. Ton costume aussi, il y a des petites rayures. Oui, oui, oui. Ils ont un tout petit peu exagéré, cet aspect-là. Mais enfin, on ne leur en voudra pas. En même temps, moi, je trouve ça sympa, finalement. Et puis, en même temps, la nuit a été quand même très, très longue pour Batman. Ça, c'est clair. Voilà. Donc, comme je disais, là, je vais vous montrer tout de suite le système de combat qui n'a pas évolué, finalement. Attention, ils ont des armes. Donc, toujours passer, utiliser cette vue-là pour voir qu'il y a des armes. Donc, ça, ça ne change pas. Qu'est-ce qu'on peut dire au niveau du système de combat ? Comme je disais, vous voyez, c'est toujours un système de hop, vous passez d'un adversaire à l'autre. Là, forcément, je fais n'importe quoi. C'est chez elle. Je suis désolé. Je remarque que tu as une joueur en dessous de ta part de vie qui s'augmente, les gants électriques. Oui, voilà. J'allais en parler. En fait, une des nouveautés de cet épisode, c'est ces fameux gants électriques. Alors, je ne sais pas si je pourrais vous les montrer. Tu ne pourras peut-être pas donner assez de coups, en fait. Non, je ne sais pas. J'essaierai de vous montrer un combat avec plus d'ennemis tout à l'heure. Peut-être que si, parce qu'avec le coup de boule que tu lui as donné, ça a bien monté ta jauge. Oh là, ben non. Ah si, bon, après, on va essayer. Alors, voilà, comme vous pouvez le voir, tout simplement. Donc, voilà. Plus vous frappez, plus... Oh là. Plus ça charge... Il ne s'est pas mort, en fait. C'est pas grave. Plus ça charge les gants. Et donc, une fois qu'ils sont chargés, vous pouvez les utiliser. Et bien évidemment, vous êtes beaucoup plus puissant face aux ennemis. Alors, ce n'est pas un mal. Pourquoi ? Parce que la fin de l'aventure, moi, je trouve qu'elle est beaucoup trop orientée combat. Vous passez d'un combat où vous fightez avec 20 mecs. Oui, je l'ai vu aussi, justement, tu m'as montré le fight. Exactement. Exactement. Après, vous vous baladez en 30 secondes. Paf, recombat. C'est un tout petit peu exagéré, ça, je trouve. Et ça dénote un peu du manque d'originalité, du gros manque d'originalité, même en fait, de cet épisode, je trouve. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, le matériau de base est tellement bon que finalement, on prend sans pied. Ça, il n'y a pas de souci. Mais il y a toujours une petite déception qui fait qu'on aurait aimé voir un petit truc en plus, quand même. C'est vrai que, ouais, après, autant le Arkham City, il se fintait, je trouve. Ce n'est pas très joli de dire ça, mais enfin, il se fintait en fait de la passion, je trouve, moi, des développeurs. Vraiment, c'était, c'était, j'avais trouvé fabuleux. Autant celui-ci, j'allais dire, en fait, certes, il y a un gros côté marketing derrière, d'autant qu'en termes de DLC, ils ont déjà annoncé des DLC qui, a priori, seront synonymes de meilleure partie de l'aventure, notamment, en fait, dans un, on jouera Bruce Wayne, pardon, qui sera dans un, qui évoluera dans un temple tibétain, enfin, là où il a appris tout simplement, où il est devenu Batman, où il a appris en fait les rudiments du combat. Donc ça, c'est vrai que ça m'agace un petit peu. Ils ont rajouté, alors certes, ils ont rajouté un mode multi, mais honnêtement, de ce que j'en ai vu, c'est vraiment mauvais. Il y a un mode de jeu, il y a peu de map, le feeling des personnages est catastrophique. Alors, qu'est-ce que c'est le mode multi ? Très rapidement, c'est du 3 contre 3 contre 2. Vous jouez soit les hommes de Bane, soit les hommes du Joker, soit Batman et Robin. Alors, si vous jouez Batman ou Robin, vous devez éliminer les ennemis, tout simplement. Tout simplement. Voilà. Et si vous jouez les hommes de Bane ou les hommes du Joker, sachant que vous pouvez aussi, à un moment, incarner ou le Joker ou Bane. Bon, après, là, on rentre dans les détails, donc je vous laisse le voir. Il y a des snipers un peu partout. Il y a des snipers un peu partout, c'est ça le problème de... Quand on reprend en fait une partie... Voilà. Qu'est-ce que je disais ? Oui, au niveau du multi, voilà. Donc, vous pouvez incarner... Vous pouvez incarner, donc, soit Bane ou le Joker. Et, je ne sais plus du tout ce que j'allais dire, je suis désolé. Donc, le but du mode multi, du coup, si on est Batman ou Robin, tu disais que c'était éliminer tout le monde. Et si on est... Si on incarne les hommes de main du Joker et de Bane, c'est simplement d'éliminer Batman ou Robin ou il y a un intérêt supplémentaire. Non, après, en fait, tu dois capturer des points, tout simplement. D'accord. Donc, ce n'est pas vraiment passionnant. Et puis, à nouveau, vraiment, le feeling, il est catastrophique. Les personnages, tu as l'impression qu'ils évoluent en apesanteur. Enfin, moi, ce que j'en ai vu, franchement, ça ne m'en a pas plu du tout. Et ça ne me donne pas du tout, du tout envie d'y revenir. Je confirme aussi, je t'ai vu faire une partie. C'est vrai que ça ne m'a pas non plus enthousiasmé outre mesure. Oui, c'est clair. Alors, après, heureusement que le solo, il y a toujours autant de choses à faire. Il y a toujours autant de... Je ne sais plus si j'en ai parlé. Excusez-moi si je me... Non, pas encore, justement. Ah, ben voilà. Donc, en plus de l'aventure solo, d'autant qu'il y a deux modes de difficulté. Donc, ça, ça rajoute à l'intérêt. Il y a toujours autant de missions annexes. Alors, il faut savoir, les missions annexes, en fait, de ce jeu-là, je les aime beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'elles te permettent... Il y a quelque chose au bout. Là, par exemple, en terminant le jeu, il y a deux ennemis que je n'ai pas vus. C'est Lady Shiva, je crois, et Deadshot que je n'ai pas vus. C'était déjà le cas dans Arkham City où tu rencontrais aussi, d'ailleurs, c'était Deadshot, tout simplement. Et donc, là, voilà, tu vois, il y a quand même un intérêt. Ça te donne, tout simplement, envie de continuer. De continuer de faire les quêtes annexes pour voir les boss que tu n'as pas fait. Exactement, exactement. Même si, comme je disais tout à l'heure, les combats de boss ne sont pas terribles. Alors, on ne sait jamais. Peut-être que celui de Lady Shiva et de Deadshot seront un petit peu de meilleure facture, tout simplement. J'en doute, mais enfin, bref, ça, on verra ça un peu plus tard, parce que je ne les ai pas vus. Mais voilà, donc, en termes de durée de vie, elle est, grosso modo, on va dire, je pense que c'est la même chose que celle de Arkham City. Donc, c'est vrai que… Ce qui est déjà bien. Ah, ce qui est déjà très, très bien, parce que là, on parle de… D'autant qu'il y a tous les défis prédateurs, les défis combats, etc. Les énigmes. Voilà, donc, vous en avez au moins, pardon, pour… Je ne sais pas, peut-être bien une bêtise, mais au moins une quarantaine d'heures. Moi, je sais que sur le Arkham City, en ayant tout fait, en ayant tous les médailles, j'en ai passé, enfin, j'ai passé des heures et des heures et des heures, plus de 60 heures, tu vois. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, il n'y a pas de choussi, il n'y a quoi faire. De soufis. De soufis. C'est bien un petit japonais, en plus. On se dit bien tout à l'heure. Oui, oui. On est d'accord. On est d'accord. Et puis… On ne vient pas d'un asiatique, absolument. Écoute, ce que tu as sous la main. Ce que j'ai sous la main. Je m'en contenterai. Et puis, c'est à peu près tout. J'ai l'impression d'oublier plein de choses, mais dans tous les cas, je vous renvoie à mon test. Je regarde. Alors, attends. Tac. Très rapidement, mes notes. Non, c'est à peu près tout, en fait, ce que je voulais dire. D'accord. Là, je vous ai juste montré justement le fameux pont de Gotham qu'on ne trouvait pas dans Arkham City. Comme vous pouvez le voir, la ville est noyée sous une neige abondante. Donc, en termes d'ambiance, c'est vrai que c'est un tout petit peu différent, même si on retrouve finalement les mêmes environnements. Après, bien sûr, les environnements fermés dans lesquels on va rentrer sont différents, bien sûr, de ceux d'Arkham City. Ça, il n'y a pas de souci. Bien entendu. Voilà, mais au final, globalement, moi, c'est vrai, il ne m'a pas déçu. Enfin, il ne m'a pas déçu. Ça reste un bon jeu. Mais c'est vrai que si je devais, comment dire, je ne crois plus le mot de moi, une personne. Tu lui avais conseillé une personne. Conseiller, voilà, merci. Si je vais conseiller à une personne qui n'a pas fait ni Arkham City ni Arkham Origins, je conseillerais quand même Arkham City qui, pour moi, reste le meilleur épisode de la franchise pour l'instant. D'accord. Très bien. Après, ce qu'on peut dire, malgré tout, c'est qu'artistiquement parlant, ça reste quand même toujours aussi sublime. Ah oui, oui, oui. On est d'accord. Ça, à nouveau, ils ont repris, en fait, le moteur de Arkham City qui était fabuleux, qui n'avait pas grand-chose contre lui. Il y a très, très peu de bugs. Là, je lui ai joué peut-être une quinzaine d'heures. J'en ai vu que deux. Bon, certes, il y a eu un bug d'indicateur, un indicateur qui me disait d'aller là alors qu'il fallait que j'aille complètement ailleurs. D'accord. Il y a pire, quoi. Voilà, le jeu a frisé une fois, mais franchement, par rapport à d'autres jeux, que je ne citerai pas, franchement, pour un open world, il n'y a vraiment pas de souci. Mais finalement, Arkham City n'en avait pas. Donc franchement, si Origins en avait eu, là, je suis d'accord. Un gros, gros souci de la part des développeurs. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. C'est bon ? On a fait le tour ? C'est bon, je pense que j'ai fait le tour. Ok, super. Merci beaucoup, Logan, pour cette présentation de Batman Arkham Origins. J'espère que ce Gaming Live vous aura plu et vous aura donné envie de vous lancer dans l'aventure. En attendant, on vous dit à bientôt pour de nouvelles vidéos sur jeuxvideo.com. Ciao, ciao. Salut.